Et si nous pouvions tous aspirer à une vie passionnante, épanouissante, et une vie où en plus on apporte de la valeur dans ce monde ? Est-ce que ça t'intéresserait ? Aujourd'hui, ce que j'aimerais te présenter, c'est 5 critères d'évaluation. Parce que si je te dis juste, est-ce que t'es heureux, t'es pas heureux, oui, non, ouais, bof, ça n'avance pas en fait. Parce que tu peux pas progresser, tu peux pas avancer, tu peux pas te développer. Parce que tu sais pas sur quoi te développer. Et aujourd'hui, je vais me baser sur ce livre qui s'appelle EOS Life de Gino Wickman. Il donne 5 critères. Et ce que je vais t'inviter à faire durant cet audio boost, c'est de noter de 1 à 10 quelle est la note que tu mets pour chaque critère ? Premier critère. Doing what I love. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu fais ce que tu aimes ? Ou à quel point tu aimes ce que tu fais ? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu aimes ce que tu fais ? Professionnellement, en tout cas. Et ce qui est intéressant en anglais, c'est qu'il y a une différence entre like and love. Là, c'est love. C'est pas genre ouais, j'aime bien. Le bien, là, à la fin du j'aime, atténue le j'aime. Non. Qu'est-ce que t'aimes ? Vraiment, véritablement. Donc voilà, si t'es à fond, si tu kiffes ton business, mets-toi à 8, 9, 10, 7. Et si aujourd'hui, par exemple, t'es encore en poste et t'as un job et que tu n'aimes pas trop, tu peux mettre 2, 3, 4. With people I love. À quel point tu aimes ce que tu fais ? Avec les gens avec qui tu travailles. À quel point tu aimes ton entourage, ton équipe ? Tes prestataires ? Tes associés ? Tes clients même ? Sur une échelle de 1 à 10. Puis, est-ce que tu es being compensated appropriately ? Voilà, pas facile à prononcer. Est-ce que tu es rémunéré d'une manière appropriée, à ta juste valeur ? Est-ce que c'est juste la rémunération que tu as aujourd'hui par rapport à la valeur que tu apportes ? Pareil, si tu estimes être payé comme il le faudrait, mets-toi à 8, 9, 10. Et si tu t'estimes lésé, mets-toi à 2, 3, 4, 5 ou 1. With time for other passions. Alors, celle-là, elle est pas mal. Parce que moi, quand j'étais là en mode, ouais, c'est bon, je maîtrise. Mais ce critère-là, il m'a fait mal. Est-ce que j'ai du temps pour mes autres passions ? As-tu du temps pour tes autres passions ? Parce que si tu fais ce que t'aimes avec les gens que t'aimes et que t'es bien payé, mais que tu travailles 80 heures par semaine, est-ce que vraiment ta vie est top ? Parce que tu as certainement d'autres passions. Est-ce que tu as le temps de les pratiquer ? Et le dernier critère, making a huge difference. Est-ce que tu apportes une grande transformation, une grande différence dans ce monde ? Est-ce que si toi et moi, on n'existait plus, est-ce que ça changerait la face du monde ? Mais toi, dis si en mode, bah, le monde serait complètement à la ramasse sans toi, ok ? Ce serait peut-être un peu prétentieux de mettre 10. Mais en tout cas, si tu sens que ton existence ou pas n'a aucun impact sur ce monde, bah, tu peux te mettre. Et l'idée à partir de ça, alors, tu peux soit te faire une moyenne et après te renoter dans un mois, deux mois, trois mois et voir comment tu évolues. Ou plus intéressant pour moi, c'est peut-être de prendre chaque domaine et voir là où tu pêches un peu et d'essayer de rattraper. Là, pour le coup, bah, on est à l'école dans le sens où il faut avoir un peu la moyenne partout. Tu comprendras bien que si tout est bon, tu travailles avec qui tu aimes et tout, tu apportes beaucoup d'impact, mais tu n'es pas payé à ta juste valeur, c'est pas bon en fait. Parce que ça ne va pas tenir, ce ne sera pas bon, ce sera frustrant. Je t'ai donné tout à l'heure plusieurs exemples, mais voilà, si tout est génial, mais tu travailles avec des gens que tu détestes, ça m'étonnerait que tu sois épanoui. Voilà, donc c'est les cinq points que je t'invite à évaluer. N'hésite pas en commentaire à mettre la note que tu as eue ou le détail. Et en tout cas, tu le sais maintenant, si tu veux aller plus loin, nous, on peut t'aider. Alors, le programme Coach en Mission, c'est un programme pour t'aider à développer ton business et de t'aider à vivre de ton activité. Donc, on va être dans le Doing What I Love, on va t'aider à aimer ce que tu fais, qui est le coaching, avec les gens que tu aimes. Nous, on veut, j'espère en tout cas que l'équipe et moi, on est aimables, mais surtout la communauté dans laquelle tu seras, que je filtre. Tout le monde ne rejoint pas le programme Coach en Mission juste en cliquant sur un bouton. Eh bien, c'est des gens qui vont t'inspirer. Est-ce que tu as envie de travailler avec des gens comme ça ? Si c'est le cas, je t'invite vivement à postuler. Et puis, nous, on est là pour t'aider à augmenter tes revenus, clairement, parce que si tu n'augmentes pas tes revenus, tu vas être frustré. Tu ne vas pas vivre de ta passion et il faudra retourner à un statut différent, on va dire. Et est-ce qu'on est là pour t'aider à faire une grande différence dans ce monde ? Bah oui, parce qu'en tout cas, nous, si on est appelé notre société Coach en Mission, c'est bien dans ce sens. Est-ce qu'on va t'aider à avoir du temps pour les autres passions ? Alors, on ne va pas t'aider directement. Par contre, on peut t'aider à trouver un équilibre vie pro-vie perso. Pour moi, la famille est hyper importante, par exemple. On a cette philosophie qui est le thème de ce summer camp qui est « Work hard, play hard », qui est « Quand tu travailles, tu travailles et quand tu te reposes, tu profites à fond. » Voilà, j'espère que ces cinq critères vont t'aider à mieux évaluer ta vie. Et si tu veux travailler avec nous ou si tu veux au minimum postuler, regarder ce qu'on a à te proposer, on a un lien en dessous de cet audio boost. N'hésite pas à regarder et ce serait avec grand plaisir que je prendrais 15 minutes au téléphone avec toi pour échanger, pour faire ta connaissance. Et puis, si on voit que tu as envie de travailler avec nous, on avise. Et si ce n'est pas le cas, c'est OK. Je te dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501